Les centres commerciaux sont bondés à l'approche de Noël. Même si l'inflation frappe, plusieurs Québécois n'ont pas l'intention de réduire leurs dépenses des fêtes. Ma carte de crédit est toujours en plastique. Non, écoute, on essaie de faire abstraction à ça, puis on va voir après les fêtes. On regarde l'avenir du bon point. Comment ça se passe, votre magasinage? Ah bien, c'est pas si pire. On travaille en cours. Quand on travaille, on est capable de se ramasser d'argent. Mais vous mettez le même montant que les dernières années? Oui, à peu près. De 20 un peu plus. Selon le Conseil canadien du commerce de détail, les consommateurs vont débourser jusqu'à 663 $ en moyenne par personne cette année, ce qui est moins que la moyenne canadienne de 898 $. Mais ça représente une hausse par rapport à l'année dernière. On a noté cette année, effectivement, que des gens avaient l'intention d'acheter plus que par le passé. Une partie de l'équation résulte dans le fait que les gens s'entendaient à payer plus cher de toute façon dû à l'inflation. Si les Québécois consomment toujours cette année, ils le font différemment en développant quelques astuces. On choisit nos choses puis on compare les prix. C'est quand même le même montant que les autres années sensiblement? 25-30 % de moins. Une large proportion des gens qui ont répondu à nos sondages, près de 70 % nous ont indiqué qu'ils allaient changer leurs habitudes de consommation cette année. Malgré la hausse d'inflation de la dernière année, ont encore l'esprit festif. Ils seront plus prévoyants. Ils vont davantage magasiner en amont, faire de la recherche, planifier, se doter d'un budget, ce qui est un peu plus nouveau cette année. Donc, sachant qu'ils seront mieux préparés, les tensions d'achat demeurent donc un peu plus élevées que l'année passée. Près du tiers des consommateurs ont attendu le vendredi fou pour entamer leur magasinage des fêtes. Une donnée qui traduit l'intérêt des Québécois de faire des économies. D'ailleurs, malgré la popularité des achats en ligne, à en voir ce centre commercial rempli, on comprend que le magasinage en boutique est toujours aussi populaire au lendemain de la pandémie. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec. Si vous recevez famille, amis à Noël, vous avez peut-être décidé d'opter pour un menu moins coûteux cette année. Chez les commerçants d'alimentation, on constate en effet que les clients sont prêts à faire certains compromis afin d'économiser. Anne-Sophie Jobin. La grande qui est au fond, c'est la huit personnes. À une semaine de Noël, pâtissiers, bouchers et traiteurs sont en plein préparatif. Mais leur carnet de commandes est moins garni qu'à l'habitude. Ça se ressent aujourd'hui sur l'édition quand les gens demandent des prix, on voit des fois des visages. C'est vrai qu'aujourd'hui, mettre une cinquantaine de dollars dans une bûche, dans un dessert de Noël, avec tous les cadeaux de Noël, toutes les choses qu'on a achetées sur cette période-là, ça se ressent, je pense, cette année, qu'il y a un peu moins de budget peut-être alloué à cette période. On a de la place. Nos comptoirs sont pleins, nos congélateurs sont pleins, du ragoût, de la tourtière, de la dinde, tout ce que vous avez besoin pour le party de Noël. On voit que les gens sont inquiets, surtout depuis le début de la grève des professeurs puis du secteur hospitalier. Comme à chaque année, les commandes arrivent beaucoup à la dernière minute, les gens font leurs emplettes de Noël, les cadeaux puis tout ça. Puis après ça, ils viennent nous faire leurs commandes de Noël puis on est là pour les réaliser. Le principal coupable, c'est l'inflation. Les gens doivent trouver des solutions pour économiser. Bien, j'ai beaucoup de congélés. On essaie de trouver les spéciaux un peu partout dans la région. Puis évidemment, on essaie de manger moins pour perdre un peu de poids. Au lieu d'une grosse dinde, du poulet... Je pense que quand c'est en vente, je le gèle, je le déconne, on gèle. Ça fait que c'est la meilleure façon à le faire. Et ce qui est vraiment plus dispendieux pour les Québécois cette année, c'est le prix de la viande. Les plus grosses augmentations, ça a vraiment été au niveau du bœuf. Les pièces qui étaient anciennement un petit peu moins prisées, comme le rottis de palette, les bouts de côte, c'était beaucoup moins dispendieux avant. Ça a beaucoup augmenté, surtout au niveau du bœuf. En effet, les données d'observation des prix de détail de Statistique Canada nous démontrent que les prix du porc et du bœuf ont augmenté de 42 et 45 % en quatre ans. Mais les autres aliments à l'épicerie n'y échappent pas non plus. Si vous voulez cuisiner une tourtière du Lac-Saint-Jean cette année, elle vous coûtera 32 % plus cher à produire qu'en 2019, soit 71 $ pour 15 portions. L'alternative économe est donc de cuisiner au lieu de commander et de choisir un menu plus abordable, comme du poulet ou du jambon. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada